Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Nous avons commencé à demander au ambassadeur Martin, qui a décrit l'état de relation entre les États-Unis et les pays d'Haïti sous le gouvernement président Michel Martelly ? Moi-même, personnellement, je crois que les relations que nous avons sont très bonnes, très étroites. Nous avons une bonne relation de partenariat, pas seulement avec le président Martelly et l'équipe, mais aussi avec les législateurs et toutes les peuples haïtiens. C'est une bonne relation pour faire avancer PIA, pour faire développer PIA. Nous avons travaillé dans le sens de partenariat, avec respect l'un pour l'autre. Et là, mon cas, c'est assez bon. C'est très bien. Et concernant l'enquête que le Senat aïtien a mené sous citoyenneté, membres gouvernement et citoyenneté président Martelly, président Martelly deba en conférence de presse, ou te parait ensemble avec lui, c'était jeudi 8 mars, kote que ou te dit président Martelly pas citoyen américain, et que pour même pour les États-Unis, bagay ça a fini. Cependant, l'Assemblée, le Sénat, continue à mené en quête-là, et que il y a une commission d'enquête-là qui a suggéré au président Martelly d'amender l'immigration aux États-Unis, c'est le cas où il y a des documents écrits pour confirmer que il n'y a pas citoyenneté américain. Quelle est l'impression de tout ça, ambassadeur Kenneth Martelly? Oui, bon, regardez, je ne sais pas exactement la loi haïtienne sur le pays, mais d'après ce que je sais, la constitution haïtienne dit que le président et le ministre ne sont pas à gagner une autre nationalité, ou ne sont pas à gagner une autre nationalité. D'après toutes les recherches que nous avons fait, il n'y a aucune évidence que le président Martelly est un citoyen américain, où il n'y a jamais été un citoyen américain. Pour moi, la bagarre est terminée. Certainement, on comprend, on respecte le droit du sénateur pour mener l'enquête. Mais moi, on a dit, du point de vue des pays des États-Unis, et moi, tout à fait d'accord, c'est une bagarre interne, c'est une bagarre haïtienne ou haïtienne, mais pour nous-mêmes, nous sommes impatients pour faire le travail, nous avons un effet à tout acteur en Haïti pour aider les pays à se remettre après le tremblement de terre et développer. Et il y a un peu les investisseurs qui veulent vivre ici, dans le pays, pour avoir un travail, pour avoir un développement. si les investisseurs sont bloqués, les intérêts sont bloqués, ils ne veulent pas vivre. Ce n'est pas bon pour les pièces, ni pour les pays, ni pour les gouvernements haïtiens, ni pour les investisseurs qui veulent vivre ici, dans le pays. et c'est peut-être ça, moi, c'est un peu le temps, c'est un peu le temps que j'ai pensé, c'est un peu le temps que j'ai fait en Haïti. Et justement, en parlant d'investissement en Haïti, eh bien, on connaît que ça a eu des forums ou des investissements dans le pays. Et puis, si nous devons passer en revue, reconstruction en général, tout ce que nous connaît, les États-Unis, voient un gros rôle dans la reconstruction des pays d'Haïti, est-ce qu'il y a, dit-nous, état reconstruction, passer en revue pour nous, dans le cadre de progrès qu'il fait, dans la reconstruction en Haïti? Oui, certainement. Bon, et reconstruction, reconstruction a été bien commencé. Franchement, nous avons un petit empêchement. L'année passée, pour une période, nous n'avons pas un gouvernement. C'est peut-être ça, nous avons un moment qu'il y a un nouveau gouvernement mis en place bientôt. Mais, de notre côté, nous continuons de faire le travail, pour faire le travail dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de la justice et de la gouvernance, c'est-à-dire la police et la justice, pour faire le travail dans le secteur agriculture, agricole, et pour faire l'investissement dans le secteur infrastructure. c'est-à-dire, le premier projet, nous gagnons, ce qui est plus important pour nous, pour nous y aller, c'est le parc industriel du Grand Nord. Et, nous avons ouvert le parc, à la fin du mois, ça, ça a fait un travail, pas seulement pour nous, dans le parc, mais pour tout le monde en Haïti. et, moi, c'est un bon, un bon signe de renaissance d'Haïti. Le, l'industrie du parc, c'est un bon signe pour les investisseurs, que Haïti, c'est vraiment open for business. Et, moi, c'est un bon signe de renaissance d'Haïti. mais, nous, c'est bien commencé, et la reconstruction, c'est une réalité. D'accord. Justement, en parlant de parc industriel, conventionnel, dans le parc, dans le pays d'Haïti, ça, c'est un bon signe qui a créé des milliers d'emplois, et nous, les États-Unis, a construit tout, il y a une sorte de centrale électrique, pour qu'il y a pas d'électricité, dans le parc industriel, ça a créé plus de jobs, c'est très bien. Et, en parlant de reconstruction, toujours, ambassadeur Martin, ça a gagné longtemps, depuis le président haïtien, Michel Mantelli, déclaré que, il a constaté, il y a un lenteur, dans le décaissement, l'agent qui était prômet, pour la reconstruction. Donc, est-ce que, vous même, vous constaté lenteur ça, est-ce que, vous acceptez, il y a un lenteur, vraiment, dans le décaissement, et si oui, il y a un lenteur, pour résoudre, lenteur ça, dans le décaissement, l'agent, à Haïti, qui était prômet, pour la reconstruction. Je crois que, moi, j'ai l'impression que, tout le monde, il y a un patient, pour, 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 développer plus vite. Et moi-même tout, moi-même là-même. Mais, il faut que nous, garder la réalité là, c'est que, par exemple, après le deuxième, le monde, là, les villes, qui étaient 100% détruites, comme Wotterdam, comme Cologne, en Allemagne, les villes, ça, ça, prend plus de 10 ans, pour les reconstruire. Il faut être réaliste, à quoi, au Prince, c'est pas, je veux dire à demain, que toute barracade finit. C'est pas comme ça. Il faut que nous, 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 il y a deux ans, ou même un an, il y a plus de 50% de décomptes, qui étaient enlevées, qui étaient déplacées. Il y a, en juillet, 2010, il y a, 1 500 000 000, dans le camp d'hébergement. Il y a, il y a à peu près, 400 000, c'est un grand progrès. Il a terminé, ça c'est vrai, mais, Et nous t'aiment tous que tout va arriver plus vite, mais avec des défis que nous avons gagné, comme le fait que nous avons gagné un gouvernement pendant plusieurs mois, l'année passée, nous avons fait qu'entrer dans une période sans gouvernement encore, mais espérons que ça soit un moment bref. Nous pouvons avancer assez bien. Et nous avons parlé d'assistance pour l'Aïti, nous avons parlé d'assistance pour l'Aïti, et nous avons parlé d'assistance pour l'Aïti. Et nous avons parlé d'assistance pour l'opération entre deux pays, et nous avons constaté qu'il y a un rapprochement entre Haïti et Venezuela, d'ailleurs, il n'y a pas de temps depuis que l'Aïti a participé dans une rencontre d'Alba, donc c'est une alternative bolivarienne pour les Amériques, et il y a un journal dans la Venezuela qui qualifie comme un groupe qui est basé sur l'anti-américanisme. Est-ce que, d'après l'ambassade de Martin, rapprochement ça qui vient entre Haïti et Venezuela, est-ce que vous pensez que ça a créé une inquiétude pour un côté pays allié à Haïti? Bon, Haïti c'est un pays souverain, et un pays qui fait choix par, c'est un pays Amérique du Nord et au Caraïbes. Entre Amérique du Nord et Amérique du Sud, il faut qu'Haïti ait une bonne relation avec tous les voisins. Ça c'est un pays qui est normal, qui est clair, qui est tout pays fait. Naturellement, pour chaque personne qui dit qu'il y a un anti-américain, nous n'est pas d'accord, nous n'est pas pour dire comme ça, mais je crois que c'est un bagage normal, qu'Haïti a gagné une bonne relation avec tous les voisins. Moi j'ai l'impression que le Président Martelly t'a voulait suivre toutes les opportunités qu'a gagné pour coopération pour bénéficier du pays d'Haïti. Nous-mêmes, personnellement, nous creux que nous-mêmes sommes bons partenaires pour Haïti, nous sommes grands partenaires de long-standing, mais nous-mêmes, nous n'avons pas d'accord que le Président Martelly, ou une pièce dans le gouvernement haïti, les Haïtiens ont dit rien, qui indique même qu'il y a une politique anti-américaine. Et pour nous, c'est un pays qui est important. Nous avons répondu à l'interview de la question de la coopération entre les Etats-Unis et Haïti dans le domaine de la justice, qui est très bien. D'ailleurs, ça n'a pas longtemps depuis que les Etats-Unis ont délégué une délégation à Haïti pour aider à renforcer le système de justice dans le pays d'Haïti, qui est très bien. Et sur la question de la justice, l'ambassadeur Martin, le journal Miami Eral, au début du mois de mars 2012, l'été parait avec un article qui parlait de l'enquête sur la corruption que la justice américaine a mené sur quelques employés, anciens compagnies de télécommunications en Haïti, qui a mené la corruption et ça impliquait tous quelques compagnies américaines qui sont basés dans Miami et en Floride. Et même à TICSA, tu as même dit que tu as gagné l'ancien livre d'un pays d'Haïti et que l'enquête-là, tu as visé tout. Est-ce que, en tant qu'ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, est-ce qu'il est capable de confirmer ou bien d'être démonté ? Est-ce qu'il n'est pas un article concernant l'enquête-là ? Bon, concernant ce qui est suggéré dans l'article-là, c'est une investigation et c'est un processus qui demande la justice américaine. Alors moi-même, je n'ai pas gagné droit, aucun commentaire moi-même. Honnêtement, je ne suis pas là-dedans, l'investigation, etc. qui a fait. Je suis invité à aller au département de la justice pour moi, mais je crois qu'il n'y a pas à peu près la même réponse. Sur notre coopération que nous avons gagné au gouvernement haïtien, c'est une bagaille de longue date. Nous avons évoqué plusieurs délégations pendant plusieurs années et nous avons continué à faire ça. Comme je l'ai dit, il y a quelques minutes, la coopération dans le secteur judiciaire poli, c'est une bagaille importante pour nous, c'est une bagaille importante pour l'investisseur en Haïti et c'est une bagaille importante pour le gouvernement haïtien en tout. Et ça doit continuer. D'accord. Ambasadeur Martin, tout le monde connaît que vous pouvez arriver à la fin, tous les services que vous payez en Haïti, dans le gouvernement américain. Normalement, vous êtes là pour trois ans, trois ans n'ont pas arriver à la boucle. Vous êtes là pour quitter Haïti dans quelques mois, surtout pour saison d'été, bien entendu. Qui a fait un bilan de beaucoup de réalisations en termes de rapport entre les États-Unis et Haïti pendant trois ans qu'on a passé en Haïti ? Oui, bon. Pour moi-même, c'est une bagaille triste pour mon parti, mais c'est une bagaille normale. Vous arrivez à l'été de l'année 2009, vous pouvez gagner l'année 2012 ici, et à la fin de cet été, moi, je n'ai pas parti. Au point de vue du bilan, d'affectation au moins, moi, personnellement, je suis très fier. Ça a été fait pendant trois années sérieux. Et surtout, la réponse est ajoutée par les peuples haïtiens après la tremble mentale. C'est une bagaille moins fière en pile. C'est une bagaille difficile. C'est un moment difficile, difficile, difficile pour tous les peuples haïtiens. Il était difficile pour nous tous à l'ambassade. Moi, je crois que nous avons travaillé bien ensemble pour faire, pour payer l'aide aux peuples haïtiens qui ont subi et qui ont souffrées après la tremble mentale. Je suis très fier aussi du rôle que nous avons joué avec l'acteur haïtiens qui voulait l'élection présidentielle qui nous a gagné l'année passée. C'est une élection qui a été réflevé la volonté du peuple haïtien. Et nous-mêmes, nous avons travaillé avec tout acteur qui voulait l'élection correcte. Nous avons travaillé avec acteurs internationaux qui voulaient l'élection correcte. Et nous avons été très fiers du fait que la démocratie ait marché bien à cette époque-là. L'élection a été déroulée et qu'il était par résultat que le peuple haïtiens voulait. Et c'est une bagaille qui est importante. Et nous nous sommes impatients pour voir les prochaines élections qu'on a fait dans le plus court délai. L'élection pour un tiers Sénat, le cabinet et l'autre officier, comme le maire, etc. Mais voilà. L'on a quitté Haïti dans saison été 2012-là. Qui, genre, ou t'as aimé vous songer l'ambassadeur Kenneth Martin en Haïti? Moi, t'as aimé que nous ne sommes qu'il y a un monsieur qui est remé à Haïti en pile, qui est passé un bon petit temps dans le pays. Et un monsieur qui a un bon souvenir du pays. Et qui était en pile Zamy Deryl. Et un monsieur qui peut tourner encore pour visiter Zamyli. Moi, c'est Ronald César. Pour la Voix de l'Amérique, nous trouvons dans le local département d'État dans Washington. Côté notre palais, l'honorable Kenneth Martin, ambassadeur des États-Unis dans le pays d'Haïti. L'ambassadeur Martin, c'était un grand plaisir, un privilège, un opportunité pour nous pour nous être capables d'interviews avec nous. Nous sommes occupés, mais nous attendons pour nous faire d'interviews avec nous. Donc, nous remercions en pile. Merci à vous. C'était moi-même. Merci beaucoup.